Et salut les amis, ici Greto, j'espère que vous allez bien. Moi ça va pas trop, un petit peu comme pour avec la vidéo de Forza. Je suis encore un petit peu malade, il y a de la grippe, il y a des rhumes qui traînent un peu autour, j'ai pris un petit peu tout ça. Mais bon, ça va pas m'empêcher de vous parler aujourd'hui de Fall of Light. Fall of Light qui est un petit jeu développé chez Runheads, qui est édité chez OneSea Company et qui doit sortir pour le 28 septembre 2017. Alors, pour le moment, j'ai eu l'occasion de tester la démo, qui présente forcément une petite partie du jeu. Donc Fall of Light, qu'est-ce que c'est ? C'est du Dungeon Crawler. Avec une petite histoire, un jeu qui s'inspire clairement de Dark Souls, on peut dire que c'est un Dark Souls Light dans le gameplay. On est dans un univers assez sombre, où on joue un espèce de cavalier, enfin de vieux guerrier avec sa fille. Qui justement devront traverser, on va dire, un univers de darkness, de ténèbres, pardon. Histoire justement de faire admirer, de faire revenir un petit peu le soleil en fait. C'est un petit peu le but de ce monde. Où on meurt très 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 rapidement. Alors moi directement, pour vous le dire, c'est pas directement ma qu'un. Mais bon, il fallait que je vous parle de ce Fall of Light, parce que finalement, ça a beau être un Dark Souls Light, un joueur que je n'apprécie guère. Finalement, j'ai trouvé l'univers assez intéressant. Il y a une première cinématique au début avec un doublage qui est assez bizarre, mais assez cool. Il y a un univers en fait qui est super intéressant. Finalement, pour les personnes qui n'aimaient pas ce côté, on va dire, où on ne raconte pas tellement d'histoires dans Dark Souls, ben là, c'est un petit peu différent justement. Il y a une histoire, elle est mise en avant avec des personnages et tout. Du coup, j'ai trouvé la démo assez intéressant. Donc, je vous propose justement de vous la faire découvrir avec, on va dire, une courte séquence. Je ne veux pas tellement dire plus que je préfère vous laisser découvrir, parce que la démo, elle est encore en libre accès, totalement ouvertement gratuite sur Steam, de toute façon. Donc, le jeu, comme je le disais, Fall of Light, il sort le 28 septembre. Il n'y a pas encore de date de prix, il n'y a pas de précommande. Donc, oui, le jeu, par contre, sera disponible en français en ce qui concerne son interface et les sous-titres avec les voix anglaises. Vous l'aurez compris. Donc, voilà. Donc, comme je le disais, c'est du Dungeon Crawler avec une petite conce, avec une histoire. Ça nous fait penser un peu à du Dark Souls et ça reste assez cool à faire. Donc, en tout cas, si ça vous a intéressé, n'hésitez surtout pas à faire cette petite démo. Et sur ceci, on se retrouve pour de prochaines aventures. Allez, ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501